coucou tout le monde aujourd'hui petit tuto pour la finalisation d'une toile donc juste pour rappel la toile que j'ai vient de finir c'est stitch en toile mystère chez chaîne et donc là maintenant je vernis colle toutes mes toiles pour que les diamants collent bien à la toile et que ça s'enlève pas on sort du temps mais bon j'ai une toile ma première toile que j'ai faite et j'ai jamais fait avec le vernicole ça fait trois ans que je l'ai sur le mur elle a pas bougé mais bon j'ai quand même du vernicole quand même au cas où s'il y a un diamant qui saute ou pas donc le vernicole c'est ça c'est vernicole de cléopathe je l'ai acheté sur amazon je crois que c'est ouais 6 euros 7 euros le petit le petit truc de je sais pas si j'ai j'ai pas la quantité je peux pas vous dire combien de quantité il y a dedans j'ai pas la quantité et un pinceau comme ça long large pour des grandes toiles c'est beaucoup plus facile donc pour après pour mettre les amis c'est pas sorcier en gros vous prenez votre pinceau cette robe me soule vous prenez votre pinceau vous plongez dans le pot et après vous faites des grands traits de haut en bas pour bien étaler le vernicole bon après le vernicole il est très blanc mais vous inquiétez pas il va devenir transparent en faisant en cessage donc vous verrez que à des endroits qu'on voit plus la couleur ou un peu bizarre et tout ça mais c'est normal parce que c'est pas séché encore donc vous inquiétez pas je vais vous montrer comment ça donne donc là il coté avec le vernis et là coté sans vernis donc on voit quand même la différence je sais pas comment je pourrais vous montrer sinon donc à part le faire comme ça donc on fait ça sur toute la toile et après c'est une heure ou un peu plus moi je mets beaucoup plus avant de découper la toile j'ai mis au minimum deux heures pour bien que ça sèche et pour que le vernicole adhère bien au diamant et voilà que ça adhère bien au diamant et que et donc le truc aussi qu'il faut savoir avec le vernis col et quand ça sèche pardon la toile elle devient très compacte donc en gros vous pouvez pas la plier dans tous les sens quand elle est sèche donc ça aussi qui est très bien comme ça vous n'avez pas de soucis donc là c'est une petite petite toile donc ça va mettre pas forcément beaucoup de temps à sécher bon après c'est comme une grande toile mais même les toiles si vous faites des toiles ou pas le comment dire avec des diamants spéciaux donc avec des gros diamants vous pouvez mettre du vernis col aussi dessus vous pouvez aussi mettre du vernis col sur des sur des sur des petites choses genre un porte-clés et tout ça qui est très bien parce que comme ça la toile la le porte-clés ne bouge pas même pour les petits sacs pour le pour tout quoi pour bien coller c'est très bien alors on vérifie si on a passé partout voilà c'est bon donc voilà je vous montre même si je pense que vous verrez rien ouais vous verrez rien c'est un petit peu donc voilà le vernis col est posé donc là il faut que j'attende ouais une heure deux je vais vous montrer je vais pas vous montrer comment c'est sec mais dans une autre vidéo je vais vous montrer si je fais un unboxing ou un truc je vais vous montrer comment ça donne au mur comme ça vous verrez que bah que ça brille même plus que sans vernis col déjà que les diamants ils brillent vraiment là même avec le vernis col ça brille deux fois plus donc je trouve que c'est que c'est quand même assez bien donc je voulais essayer c'est pour ça que j'ai pris un petit pot moi un petit pot j'ai j'ai fait toutes mes toiles donc j'en ai un deux trois quatre cinq six sept j'ai même pas un quart d'enlevé et dont une grande toile donc voilà donc j'espère que le petit tuto vous aura plu et et que vous aimez la toile et donc oui donc je vais vous montrer le rendu sur un sur le mur pour que ça soit sec parce que sinon voilà et bah je je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo je vous fais des gros bisous et bye bye merci 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 merci